Musique Bonjour les gaufrettes ! Ça y est, c'est le mois de juin, le mois de l'été, le top ! Oui, mais c'est aussi le mois des exams ! Et oui, dernière ligne droite, on souhaite réussite à tous ceux qui passent un examen ! On croise les doigts ! Bon, en attendant, il va falloir proposer une recette ! Oui, quelque chose qu'on peut manger tout en révisant ! Hum, j'ai ma petite idée ! Découvrons-le ensemble avec le jeu de mercredi ! Une recette méga simple et ensemble, on va découvrir le pliage ! On se lave les mains et... Direction cuisine ! Il faudra 30 g d'échalote, 20 g d'huile d'olive, une branche de persil, 2 pincées de sel, 2 pincées de poivre, 120 g de fromage à tartiner aux herbes, 280 g de thon au naturel, 30 g d'huile d'olive et 8 feuilles de briques ! Dans le bol, je mets l'échalote, 20 g d'huile d'olive, le persil, le sel et le poivre et je hache 3 secondes, vitesse 7 ! Je racle les parois, j'ajoute le fromage à tartiner et le thon. Je mélange 20 secondes, sens inverse, vitesse 3 ! Je coupe les feuilles de briques en deux. Je badisonne d'huile d'olive et plie la feuille en ramenant le bout arrondi vers le côté pour former un long rectangle. Je dépose environ une cuillère à soupe de farce sur l'extrémité, puis je rabats sur la farce de façon à former un triangle. Je poursuis une fois d'un côté, une fois de l'autre pour arriver à l'autre bout. Je termine en glissant le dernier pan de pâte dans l'épaisseur du samosa. Vous n'avez pas suivi ? Pas de panique, on vous remontre à nouveau. Je vous remontre à nouveau. Je vous remontre à nouveau. Je dépose mes samosa sur une plaque de cuisson recouverte de papier sulfurisé et ça part au four préchauffé à 180 degrés pendant 8 à 10 minutes. Mais ce n'est pas si compliqué ? Et non, et c'est super bon ! Plus que jamais nous avons besoin de vous pour continuer à partager nos recettes. Diffusez nos vidéos sur les réseaux sociaux et invitez vos familles et vos amis à nous suivre. Avant de partir, n'oubliez pas de vous abonner et liker sans modération. A bientôt dans une prochaine vidéo ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501